Pour mon premier coup de gueule, je vais vous parler d'un truc qui m'a rendu un petit peu dingue ce matin. J'en parlais à Benjamin, je voulais d'ailleurs briser les choses, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu énervé. C'est à propos du meurtre d'Agnès qui a eu lieu à Chambon-sur-Lignon, donc une petite jeune lycéenne de 14 ans qui s'est fait, passons, tuer, voilà, on va passer sur les détails scabreux. Il se trouve que généralement quand on est un meurtre qui émeut toute la France, et heureusement, on trouve toujours des journalistes qui vont faire un parallèle entre le meurtre, la jeunesse et les jeux vidéo, la violence entre autres. Donc là, on tombe toujours dans le scabreux, dans le pourri, évidemment, ça n'a pas tardé à sortir. Je vais juste vous citer d'autres petites choses que j'ai notées dans les médias. On explique que le meurtrier était amateur de jeux vidéo, c'était un pirate, un hacker. On a failli toucher le fond ce matin avec BFM TV qui a sorti un bandeau de nulle part en expliquant que le meurtrier est un passionné de jeux vidéo. Alors ça, ça m'a un peu rendu dingue parce que ça fait à peu près 30 ans que je joue, je suis père de famille, j'ai trois mômes, je n'ai tué personne, je ne sors pas dans la rue en tabassant les gens en me prenant pour un combattant Street Fighter, donc il faut arrêter les conneries. Et on a touché le fond avec lamontagne.fr, un article de Nicolas Faucon qui angle sur la violence et les jeux vidéo. Enfin, en tout cas, son introduction angle sur la violence et les jeux vidéo. J'ai appelé ce garçon, Nicolas Faucon, pour savoir ce qu'il en était, il m'a expliqué vaseusement, mais non, pas du tout, si vous lisez tout l'article, il est très peu question de violence et de jeux vidéo, sauf que ce n'est pas du tout vrai parce que le début de son article est simple, c'est la violence et jeux vidéo, la corrélation est claire, donc il n'y a même pas à se poser la question. Il cite des sources obscures d'un article pris de la Voix du Nord sur un mœur qui a eu lieu il y a 11 ans par un docteur. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de raconter les conneries. J'ai d'ailleurs mis un petit peu le monsieur au pied du mur en lui expliquant, mais vous citez des universitaires, mais vous appuyez sur quoi ? Alors il m'explique que c'est des universitaires qu'il a cités mais qu'il n'a pas contactés. Juste une petite explication, vous citez des universitaires que vous n'avez pas pu contacter ? Il a pris un peu leurs travaux pour faire son article, enfin en tout cas bullshit quoi, un petit peu pour nous tous. Ah ben c'est drôle, t'as vu au moment où Rodolphe était là, il n'y croyait pas. Oui, alors j'ai cité des universitaires que je n'ai pas pu contacter. J'ai appelé justement ces universitaires, en tout cas l'université en question qui le criaves, c'est difficile à dire, d'Auvergne, donc je suis tombé sur deux responsables. Madame Anne Rachel Van der Horst, qui m'expliquait que non, pas du tout de son côté, il n'y a pas du tout de corrélation entre violence et jeux vidéo, qu'elle aimerait bien savoir quels étaient les universitaires qui auraient soi-disant parlé, et surtout leurs travaux, parce que ça la gêne un petit peu qu'ils puissent être liés à cet amalgame journalistique un peu vaseux. Mais ce qui me fait rire avec cette histoire de jeux vidéo, c'est qu'il y a quelques années on accusait les films d'être trop violents, et juste avant c'était les jeux de rôles qui rendaient les gens violents. Je terminais en disant que le métier journaliste est un beau métier, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Et je vais vous lire juste un petit paragraphe qui me paraît sympa, sur la charte et devoir des professionnels, donc de journalistes professionnels, « Tiens, la calomnie, les accusations sans preuves, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ». Voilà, je vous laisse militer là-dessus, c'est assez fort. « La montagne, ça vous gagne, ça vous monte à la tête, ouais ».